Vous laissez deviner qui c'est qui est avec moi dans le bureau et qui s'acharne de nouveau sur son carton donc salut salut comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour tester la nouvelle gamme IRL de chez Révolution ou on va se faire un petit fou le faillit ça y va donc avant de vous présenter les produits je vais dégager la touffette avec mon serre-tête donc ils ont sorti toute une nouvelle gamme du IRL filter donc le fond de teint existait déjà je me montre si je vous ai pas déjà fait une vidéo si c'est le cas je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos je ne sais plus exactement si je l'avais filmé en vidéo enfin si je l'avais testé en vidéo il me semble mais du coup j'ai repris le fond de teint pour faire toute la gamme voilà donc j'ai pris le IRL skin filter pore blur primer qui est donc une base voilà qui est censé blurrer ils ont sorti c'était pour ça que je vais tester c'était l'anti cernes puisque je les font les anti cernes de chez Révolution ce reste mes préférés je n'en trouve pas d'autres qui équivalent mon bonheur quand j'utilise ils ont sorti une nouvelle poudre comme ça du haut donc poudre compacte au dessus et poudre libre en dessous ça vous rappelle pas quelque chose oui et pour aller avec la le reste j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres c'est pas des matins mais c'est des crimes toujours de chez IRL et j'avais commandé également deux paillettes libres de chez Rilove donc on va tester ça ce qui me manque c'est le bronzer les sourcils et le mascara mais on fera comme si par contre j'ai préparé mon blush en tisse parce que ça fait hyper longtemps que j'avais utilisé et mon highlighter éco donc c'est 2 de chez xx donc je me rapproche un petit ch'touille et on attaque le temps en erra elle est chiante mais alors vraiment vraiment chiante donc on va donc commencer par la base bien évidemment c'est la base c'est un flacon pompe voilà tout simplement donc il faut que je la morse avec un packaging souple ça j'adore ces packaging là parce que on gaspille vachement moins puisqu'on arrive à l'ouvrir si jamais on n'arrive pas à pomper jusqu'au bout alors elle sent rien elle est un peu orangé comme ça et elle a l'air très compact donc à mon avis c'est clairement il ya un effet si iconique vu que c'est du bleur moi c'est pas ce que je préfère mais ça allait avec la gamme donc après ouais on sent que ça bleur c'est tout lourd mais sauf que après comme moi j'ai pas vraiment problème de peau de peau grasse et tout ça je trouve que ça fait vite bouger le fond de teint ce genre de de base donc j'en mets de temps en temps pas tout le temps après vous pouvez n'en mettre par exemple que sur les parties importantes et mettre une base hydratante sur le reste de votre face bon après c'est super agréable parce qu'on a la peau tout douce j'adore ça mais je trouve que ça fait bouger le fond mais ça me l'heure j'ai la peau en plastique ouais elle blurt vachement bien c'est la première fois que je vois une aussi grande efficacité de bleu ring oh qu'est ce que c'est doux j'adore on a la peau tout douce après donc je vais utiliser le fond de teint mirel qui va avec on va secouiller un peu et amorcer le bazar donc je vais mettre un peu plus d'une pompe si le produit veut bien sortir attendez je vais prendre ma main droite pour pomper il se rend crachotis c'est bon je vais pas pomper pendant trois heures tu me fais quoi là il crache le bazar le truc est déjà dégueulasse bon comme je vous l'ai déjà dit faites attention les quantités sont plus petites qu'ailleurs 1 23 ml à la base de tronc donc on a l'impression que c'est pas très cher mais au final donc je vais juste faire la moitié de ma force comme ça vous pouvez quand même voir le rendu après les fonds de teint révolution j'aime bien en règle générale mais je préfère le catrice moi je le prends en teinte f6 parce qu'il a des sous ton neutre ou f6.5 c'est un peu neutre aussi en principe je prends f6 f6 ou f6.5 mais ça fait longtemps que j'ai pas acheté un fond de teint révolution je me suis dit alors hop testons le truc au complet je crois que la couvrance est très bonne et il est très bien je vais devoir pomper pour l'autre moitié de la face ah ça y est ah alléluia on va y arriver mais j'en ai peut-être mis un peu beaucoup pour cette partie là bon elle mange son carton mais elle a l'air à peu près calme quand même et comme d'hab si vous bougez vous me dites parce que je vois pas toujours je me souvenais plus trop si je l'avais aimé ou pas il me semble parce qu'il me semble que je l'avais quand même racheté une deuxième fois donc mais après rapport quantité prix révolution c'est pas le mieux parce que j'ai vu qu'ils mettent des plus petites contenances chez catrice il fait 30 ml et il est un euro moins cher il me semble donc voir voir peut-être je me montre si il n'est pas 10 balles le fond de teint ici enfin bref alors on va passer à l'anti cernes chose que j'avais le plus envie de tester donc c'est un embout sabot comme le XX donc c'est pas pour me plaire le plus je préfère l'embout du Consil & Define je l'ai pris en teinte C2 je prends toujours soit de C1 ou C2 ça dépend alors il a l'air hyper fluide maintenant on va voir s'il va être bien couvrant bon je vais juste faire mon cerne pour l'instant ça on voit s'il y a une différence après bon je monte mon fond de teint assez haut il faudra que je vois je peux en mettre sur ma paupière aussi parce que j'ai pas besoin de base j'ai préparé ma base mais au final j'en ai pas besoin ouais à voir je pense pas que ce sera mon préféré je vais rester sur le Consil & Define infinit bien évidemment après je switch avec le XX ça dépend lequel est en promo j'aime bien les deux mais celui-ci est beaucoup plus fluide que les deux autres je trouve qu'il est moins clair pour la même teinte parce que normalement ça contraste quand même vachement plus quand je fais avec mon anti-cerne non l'anti-cerne pas forcément maintenant si vous cherchez une plus petite couvrance moins placard que moi ce que je fais il est pas mal il couvre bien j'ai l'impression il ne file pas trop non plus bon après le filet forcément c'est un anti-cerne donc tant qu'il est passé que ça file mais il n'illumine pas contrairement aux autres que j'utilise la même teinte donc là j'ai l'air très blanche mais la teinte est parfaite que ce soit pour mon fond de teint ou l'anti-cerne ça match quoi ça fait pas des zones de lumière qu'est ce que j'avais dit donc on va poudrer avec la poudre compacte pour les zones de lumière je sais pas si elle est un peu illuminatrice comme la chiglam par contre elle se prélève moins bien que la chiglam voilà l'air de marquer un peu plus aussi joli effet flashback aussi bon après ça va s'arranger en plein dedans bon en tout cas ça on peut pas dire le contraire quoi que pour la partie compacte je préfère la chiglam alors en dessous vous dévissez j'ai plus de batterie vous avez donc la poudre libre qui est le même packaging de merde que la chiglam donc là je poudre avec ma houppette et bien sûr j'avais balayé l'excédent avec un gros pinceau alors bien sûr fallait que je tombe à court de batterie maintenant donc gros pinceau poudre mon teint est joli hein je suis bien poudré ça a pas trop un effet flashback une fois que c'est estompé donc c'est bien voilà voilà donc je vais mettre mon bronzeur et faire mes sourcils j'ai tout fait à l'arrache voilà donc je vais passer au blush c'est le entice de chez xx donc tout ça tous les produits que je vous mentionne de chez révolution je vous mets les liens en barre d'infos qui sont des liens appliqués comme ça vous savez vous me faites gagner des petites centimes donc j'adore ce blush et je l'ai pas utilisé ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé pourtant ça a été mon préféré pendant tout un temps et je l'aime trop et reparler le temps que je mettais mon bronzeur elle était dans les escaliers en train de jouer avec rayon et là voilà déjà ça va rester un peu calme elle vient de manger parce qu'entre temps j'ai donné ma bouche autant que j'ai rechargé un petit peu mon appareil j'adore ce blush il est trop beau mais le fontain a pas trop bougé un petit peu ici mais ça j'ai le problème là à chaque fois que c'est des bases blurines Riley ça bouge ici mais je suis très expressif donc c'est normal alors je vais fixer mon teint avec le spray fixe fixe de chez xx aussi c'est pas mon préféré mais c'est un de ceux que je préfère chez eux qui sont divinement bon la coco je préfère le super gold je sais quoi voilà et avant que ça sèche je vais mettre le eco on est l'acteur toujours de chez xx qui là aussi a été mon préféré pendant très longtemps on le voit il est plat maintenant alors qu'il était bombé enfin il est encore un peu bombé mais le centre est plat il est très 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 beau alors très discret par rapport à ce que je peux mettre d'habitude mais je l'aime bien et en été il a vraiment son petit côté waouh j'avais ma faute sur le fond il me perturbe elle il se barre avec son carton ce qui est marrant alors je vais juste reprendre mon bonzeur donc j'ai utilisé le nabla j'ai une paillette j'ai pas encore utilisé les paillettes et j'en ai deux plein la face et je vais m'en servir pour faire mon creux rapidement juste pour finir mon enfin accentuer mon creux on va dire ça comme ça un petit peu en ratine donc je vais vous montrer deux façons dont moi je les utilise pour ça j'utilise le infini in one de chez sample beauty c'est bien ça après vous avez vous pouvez le faire avec toutes les bases pour en colle à paillettes j'aime bien aussi celle de chez corazon la magic fixe et en mixing liquid pour faire du liner j'utilise le meron d'habitude ou celui de chez révolution mais celui-là il a été discontinué d'ailleurs j'arrive au bout voilà mais là je vais utiliser celui-ci parce qu'il va me permettre de faire les deux choses que j'ose alors je vais juste en mettre un petit peu sur le dos de ma main pour vous faire le swatch des paillettes comme ça vous les verrez quand même bien alors on a d'abord le blue frost donc qui sont les plus foncés des deux je vous montre un swatch parce que si je penche le pro là j'en ai partout il s'appelle blue mais il est plus violet donc ça c'est le blue frost et regardez moi ces reflets c'est un truc de dingue magnifique et j'ai également pris les 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 ice white qui sont plus blanche comme son nom l'indique je reprends mon pinceau puisque c'est celui que j'ai utilisé après pour faire mon creux mais comme ça c'est assez fluide un dispatcher oui donc j'en prends pour essayer d'enrober un petit peu le pinceau et je mets ça sur ma paupière et je prends donc mes paillettes je trempe mon pinceau dedans avec le produit restant on tapote bien parce que les paillettes libres c'est de la misère et elles sont canons magnifique je sais pas si vous allez voir tous les reflets mais c'est ma base qu'elle fait une crotte oh la 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 oh elles sont sublimes oh la 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 je sais pas si vous allez voir mais donc voilà pour cette partie là ensuite je prends les autres donc je prends un petit godet pour mélanger je mets un petit peu de produits dedans et je mets donc les autres paillettes les bouffrosse donc je tou touille touille on essaye de bien enroger le produit avec toutes les paillettes un pinceau liner et je vais donc faire un liner papier et on est parti j'ai peut-être un miroir à main parce que des autres sont pas très stable si en plus je suis loin de mon miroir c'est pour aussi hein alors si vous voulez que ça ressorte plus trait de l'ail noir noir avant j'ai juste la flemme donc bien sûr faudra faire en deux couches sinon on les verra pas bien et je vais également en mettre un peu dans mon creux voilà donc on attend que ça sèche et on repasse une couche vous pouvez aussi avant que ça sèche repasser directement avec des paillettes libres mais c'est plus chuteux hein donc faut faire plus attention j'ai l'impression de faire que des make-up à pétouille en ce moment alors pour démaquiller ça le squash est votre meilleur ami hein tapotez bien avec un gros ruban bien adhésif avant hein vous allez voir des paillettes plein la face c'est sublime aussi hein c'est trop beau donc mascara crayon noir après hein on va passer aux lèvres je viens de m'annoucher avec ma propre salive donc on va tester le crayon arrête railler arrête de me pousser arrête de me pousser arrête de me pousser il sent bon bon il glisse bien la tente est bien il est bien opaque rien à dire il sent bon mais je sais pas dire ce qu'ils sont ils sont super bons c'est rare d'avoir un crayon qui sent c'est bon et on va donc passer au hirello whip paid lip cream l'embout est comme ceci et voilà j'ai rien plus à dire alors on sent que c'est crémeux à mort la teinte est sublime il est bien opaque il s'applique bien j'aime beaucoup la teinte j'aime beaucoup la teinte voilà on sent que c'est crémeux on a comme l'impression d'avoir un rouge à lèvres bâton classique sur les lèvres voilà je vais voir s'il sèche en fignolant mon make-up je viens vous remontrer ce que ça donne donc je mets du mascara et du crayon noir et je vais nettoyer mon petit caca ici je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve après pour débriefer les produits et donc voilà le look final avec la gamme irl plus les paillettes ilov de voilà bah écoutez je vais on va débriefer tout ça mon avis est général en fait sur toute la gamme sur la gamme de teint j'aime beaucoup mon teint voilà je le trouve très sympa j'utiliserai les produits sans problème maintenant est ce que ça vaut le coup non pas du tout je trouve que révolution devient de plus en plus cher vu que c'est des plus petites quantités qu'ailleurs et que les prix augmentent quand même maintenant le fond de teint c'est celui que j'ai utilisé maintenant parce que j'ai terminé justement mon chiglam hier donc je vais l'utiliser ça il n'y a aucun souci la teinte est parfaite je connais déjà le fond de teint je l'aime beaucoup donc ça c'est pas une nouveauté la base j'aime bien elle floude bien les pores maintenant comme je vous l'ai dit ça fait souvent bouger mon fond de teint ici maintenant c'est pas du tout le genre de base que moi je préfère parce que c'est très siliconé et à mon âge je trouve que c'est moins surtout que j'ai pas de problème de pores et tout ça et je trouve que c'est moins agréable sur la peau je préfère largement de l'hydratation mais j'utiliserai aussi l'anti cerme c'est ce qui me déçoit le plus au final parce que c'est ce que j'avais le plus envie de tester et bon après mon contour de l'oeil est bien il n'hésitera pas trop franchement ça va donc je le retesterai au fur et à mesure et je vous en reparlerai dans les produits finis des 6 mois au mois de juin mais euh ouais c'est ce qui me déçoit le plus parce que je m'attendais à vraiment du waouh maintenant il est beaucoup plus fluide que euh le xx ou le continent define classique ou infinie d'ailleurs il est beaucoup plus fluide donc peut-être un peu moins couvrant mais raillez la poudre euh voilà c'est une poudre tout ce qui est de plus classique j'aime bien elle poudre bien elle est bien fine et tout maintenant c'est exactement le même packaging et le même principe que la chiglam la chiglam est moins chère et euh je préfère la poudre compacte de la chiglam limite parce qu'elle est un peu plus illuminatrice un peu plus lissante aussi donc euh voilà elle vaut pas le coup vu son prix les produits pour les lèvres alors j'aime beaucoup la teinte le crayon sent super bon euh voilà le crayon j'aime beaucoup ils sent super bon j'aime beaucoup l'odeur c'est gadget mais voilà j'aime bien ceci j'aime beaucoup aussi l'application la teinte et tout maintenant ça reste un cream donc ça ne tiendra pas des masses chez moi euh mais il est vraiment très beau et il a vraiment un très bel aspect sur sur les lèvres je trouve c'est c'est pas le genre de produit que moi je peux mettre pour rester maquillée toute une journée puisque rayonne tu me chatouilles elle vient me foutre des trucs dans ma pantoufle non mais allo non mais allo et euh et ça ne tiendra pas donc je sais que après ce qui est chiant chez moi c'est que tout part sauf le contour des lèvres et ça fait toujours comme si j'avais les lèvres j'ai resté à la fin de la journée j'ai eu le problème hier en allant aux courses puisque j'ai dû me dépêcher d'enfiler un pantalon pour partir avec chéri et j'ai pas le temps de remettre du rouge à lèvres ou d'enlever les traces de mon rouge à lèvres donc enfin bref par contre gros coup de coeur sur les paillettes pour 4 euros le pot euh je sais pas la quantité j'ai oublié de regarder tiens la quantité bon après les paillettes c'est pas ce qu'on utilise le plus un pot ça fait euh 2 grammes voilà donc euh franchement foncées elles valent le coup elles sont canon et euh les plus les whites là les ice whites c'est euh ça Manon pourra le confirmer mais elle ressemble pour ma part euh exactement aux glissons de chez Anastasia Beverlyls qui a été donc une édition limitée de Noël il y a 2 ans je crois 2 ou 3 ans que je rêvais d'avoir et euh Manon m'a déjà donné un dupe et je pense que c'est à peu près pareil donc euh Manon confirmera ça en regardant la vidéo et en les testant elle-même puisque je lui ai offert et que j'en ai pris 2 aussi pour remettre dans le futur concours des 5K ou des 11 ans de la chaîne suivant le premier qui arrivera voilà les 5K se rapprochent doucement mais ils se rapprochent de plus en plus voilà donc n'hésitez pas à partager la chaîne mon compte Insta ou quoi enfin à parler de la chaîne autour de vous si vous voulez que le concours des 5K se lance rapidement avant celui de des des 11 ans de la chaîne parce que je pourrais pas lancer les deux en même temps donc ça sera l'un ou l'autre voilà donc euh ben j'espère que ça vous a plu dites-moi en commentaire si vous avez testé la gamme ou si du coup il y a des produits qui vous intéressent ou pas ce que vous en pensez ce que vous pensez du fait qu'ils mettent des quantités plus petites qu'ailleurs euh les fonds de teint qui font 23 ml c'est l'Ikiki normalement c'est 30 donc il manque 7 ml pour le même prix la base 22 ml normalement c'est 30 aussi l'anti cernes ici il fait je ne vois pas l'information il fait 6 grammes j'en ai pas d'autres j'en ai que des cheveux des de chez révolution là je pense que c'est à peu près correcte moi j'achète le infinit en très grand format qui fait donc euh c'est que c'est noté ça en plus avec le plastique je ne sais pas dire ça doit être noté ici euh 9 9 ml pour le grand format et euh pour le xx on est sur du format euh 13,5 ml c'est pour ça que j'achète les deux c'est parce que celui-ci revient moins cher voilà mais l'autre c'est un grand format alors que vous les avez en petit format de 3 grammes je crois bref je ne sais pas mais voilà moi je vous conseille des paillettes à 1000% le rouge à lèvres si vous aimez tout ce qui est cream euh il est très beau il est vraiment très opaque et il est très agréable sur les lèvres franchement rien à dire donc voilà dites moi tout ça en commentaire n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve euh demain encore je crois ouais ouais on se retrouve encore demain dimanche avec le vlog et euh ensuite on reprend un planning un peu plus light hein parce que là je me je me fous une surcharge de travail mais j'adore ça voilà c'est de la bonne pression et j'adore ça mais euh je peux pas le faire tout le temps hein donc voilà j'espère que ça vous a plu ça je l'ai déjà dit donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous au revoir